Tu sais que c'est une série américaine ? Lorsqu'il y a un trigger warning en début d'épisode pour les violences à l'école. Gen V, saison 1. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler, je dois être tranquille, après on va tout spoiler. Gen V est une série spin-off qui se déroule dans l'univers de The Boys et qui raconte l'histoire d'étudiants à l'université des super-héros. Ces étudiants vont devoir enquêter sur des choses assez étranges qui se passent au sein de l'université. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, Filmora. Filmora est un logiciel de montage intuitif pour absolument tout le monde, peu importe votre niveau. Il est possible de réaliser des vidéos captivantes et intéressantes et même impressionnantes pour votre audience avec cet outil très simple à utiliser qu'est ce logiciel de montage. Je pense que ça pourrait en aider pas mal d'entre vous parce qu'il y en a beaucoup qui veulent se lancer sur du TikTok, qui veulent se lancer sur du YouTube. Mais cette barrière du montage pose un petit peu problème et c'est jamais facile de prendre en main un logiciel de montage. Sauf qu'aujourd'hui, celui-ci est vraiment simple d'utilisation. Parce que oui, c'est généralement pas évident de trouver un logiciel qui s'adapte un peu à votre niveau, s'adapte un peu à vos envies et qui s'adapte à votre utilisation. Mais c'est là qu'intervient justement Filmora. J'ai essayé le logiciel et ses fonctionnalités IA qui sont d'après moi assez impressionnantes. Par exemple, vous voyez que j'utilise souvent un fond vert. Et bien en un clic, je fais disparaître le fond vert, ce qui est rare sur beaucoup de l'utilisation de montage. Vous pouvez même découper de manière intelligente quelqu'un comme moi ici dans cet extrait et le supprimer, le bouger. C'est vraiment impressionnant et simple l'utilisation. Vous avez plein de fonctionnalités en uniquement quelques clics. Et via Filmora, pour ceux qui veulent utiliser de la musique libre de droit, vous pouvez facilement directement depuis le logiciel. En plus de ça, la chaîne YouTube propose énormément de tutoriels pour vous apprendre à utiliser le logiciel. Ce mois-ci est disponible Filmora 13 qui vous permettra d'élargir votre audience facilement et sans effort. Leur outil Grow with Filmora vous permettra d'élargir votre public et aussi de trouver des partenariats. Utilisez le lien dans la description et dans le compte épinglé afin de découvrir Filmora 13 et sa version gratuite pour ceux que ça intéresse. Donc honnêtement, foncez sur l'offre. J'avais déjà fait une critique des trois premiers épisodes. Je ne vais pas me répéter ici concernant les thématiques, concernant certains éléments que j'avais déjà évoqués là-bas. Le but, c'est de vous donner mon avis maintenant que la saison 1 est terminée. Et ensuite, on parlera en spoiler de certains détails. L'une des choses que j'avais dites dans ma première vidéo, c'était que je trouvais ça un peu dommage que Genevi ne se concentrait pas beaucoup sur l'aspect université de la série. Tu as une université avec des super-héros et ils n'en profitent quasiment jamais. Oui, tu as un côté réseau social, un côté classement, mais au fait, ils ne vont jamais en cours. Ils ne font aucune activité en lien avec l'université. Ils font des choses qui pourraient très bien être dans la série originale de Boys. Sauf que là, ça se passe à l'université et que les acteurs sont un peu plus jeunes, mais c'est tout. Et du coup, il y a moins de maturité et des choses comme ça. Ce qui est un peu étrange, je trouve, on en parle après. Donc si vous vous dites, ok, Genevi, c'est la série de super-héros dans une école, ce n'est pas du tout ça. L'université, c'est juste un prétexte pour avoir une version plus jeune de la série originale. Ça, c'est un peu une déception parce que la vie sur un campus avec des super-héros aurait dû être un peu plus détaillée, aurait dû montrer plus de choses intéressantes et aurait dû créer un univers un peu plus vaste, au fait. Mais au fait, ce n'est quasiment pas utilisé et c'est un peu dommage. Surtout que ça aurait permis de créer une ambiance un peu différente parce que là, c'est vrai que la série n'a pas une ambiance, je trouve. Là où The Boys a plein d'idées, se renouvelle constamment, ils se font plaisir avec plein de choses, là, cette série-là a un plus petit budget, du coup, tout se passe à l'université. Mais il n'y a rien qui s'y passe par rapport à l'université, c'est une intrigue vraiment super-héroïque. Mais du coup, il n'y a pas vraiment d'ambiance. Il y a un ou deux épisodes où il y a une ambiance un peu différente parce qu'ils se permettent quelque chose un peu plus loufoque. Mais sinon, c'est assez plat, je trouve, de ce point de vue-là. L'ambiance The Boys très irrévérencieuse n'existe quasiment pas ici. Et je trouve que justement, le problème de la série, c'est qu'ils essaient un peu trop d'en mettre plein la gueule aux gens, mais ça ne marche pas très bien. Dans le sens où tu as l'impression qu'ils essaient d'y aller à fond, mais ils n'ont pas forcément le budget à chaque fois. Et parfois, ils trouvent des bonnes idées par rapport à ça pour ne pas avoir le budget, mais quand même faire un truc qui est plutôt drôle. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de redites de choses qui ont été faites dans The Boys. Je trouve que le côté sexuel est poussé d'une manière assez nulle. Il y a quelques séquences où ils utilisent le sexe d'une manière intelligente, mais globalement, c'est juste des adolescents un peu en chaleur. Ce qui est un peu mon problème avec la série, c'est que je trouve que les personnages sont trop immatures pour l'âge qu'ils ont et pour les enjeux de la série. C'est la fac, je comprends bien. Il y a beaucoup de redites, il y a beaucoup de facilité scénaristique sur plein de choses pour le coup. Et je trouve qu'à chaque fois, ils essaient de mettre la violence au plus haut niveau. Ils essaient de faire les choses les plus fofolles pour être fofolles, tout simplement. J'ai l'impression que cette série essaie de constamment de prouver que c'est The Boys et que les gens devraient la regarder parce que c'est The Boys. Et il faut regarder cette série pour voir la saison 4 de The Boys, ce qui est vrai. C'est pas une critique en soi, mais je trouve vraiment que la série essaie d'en faire des caisses à certains moments où elle n'en avait pas forcément besoin. Parfois, en faire moins, c'est en faire plus. Mais t'as l'impression qu'il y a ce qu'il y a des charges obligatoires de méga violence, truc ultra crade, des choses sexuelles très bizarres. Il faut déstabiliser les spectateurs. Ce qui marche bien dans The Boys, parce que c'est des adultes qui manipulent des gens, qui ont toute une organisation créée autour de ça. Mais là, c'est des ados et je trouve qu'il y a un truc qui est moins réaliste, moins immersif d'un certain point de vue. C'est pas une grosse critique, mais je trouve que la série essaie constamment de prouver qu'elle est au niveau de The Boys, ce qui est clairant pas le cas. On parlera des caméos de la série originale en spoiler, mais je les ai trouvés assez décevants quasiment tous. Et sans intérêt non plus, mis à part pour rappeler aux gens que c'est The Boys. Et même dans les thématiques abordées, là où The Boys a des vraies thématiques sérieuses, qui sont présentes un peu en fil rouge, celles-ci en a beaucoup moins. Je les ai déjà évoquées dans la première vidéo, mais la chose qui est un peu intervenue dans la deuxième partie de la série, c'est le côté un peu radicalisation, le côté traumatisme, vengeance, qui est assez intéressant, parce que ça montre comment des étudiants peuvent se radicaliser à des idées extrêmes. Et ça, j'ai trouvé que c'était pertinent, mais je trouve que c'était très peu développé, ils auraient dû en parler un peu plus. Parce que tous les moments un peu politiques dans la série avec certains personnages, tous les moments en fait qui faisaient très The Boys étaient très bien. Et c'est là le gros souci de la série un peu, c'est que tous les meilleurs moments d'après moi de la série sont les moments qui font le plus penser à The Boys, et qui sont les plus matures, et qui traitent de vraies idées politiques sérieuses, réalistes, avec la thématique du super-héros. Ça fait très X-Men aussi à certains moments, dans la manière dont ils traitent justement les super-héros et les non-héros. Il y a une vraie radicalisation de ce point de vue-là qui est intéressante. Et j'espère que la saison 2 va aller à fond dans ça, quoi. Le côté radical, les idées extrémistes qu'ils ont, parce que c'est là que la série marche bien. C'est voir la jeunesse radicalisée qui prend tout son sens. Mais à chaque fois qu'il y a un truc sérieux, après il y a une sorte de dialogue ultra débile, où il y a un personnage qui demande à un autre s'il a joui dans telle femme, ou alors il y aura une phrase, est-ce que tu l'as Johnny Depp, ou des choses comme ça, qui font un peu sortir du truc, et t'as vraiment l'impression que c'est des gens de 40 ans qui ont écrit des dialogues pour des adolescents, alors qu'ils n'ont jamais entendu parler des adolescents. Et c'est ça le problème, c'est que les personnages, ils font plus adolescents d'après moi que jeunes adultes. Il y a une vraie immaturité qui parfois colle bien aux thématiques de la série, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont graves, et du coup il y a une vraie immaturité, et ça montre à quel point c'est grave d'être immature par rapport à ça. Mais à certains moments, il y a des choses qui sont hyper graves qui se passent, et c'est accepté d'une manière assez banale, et t'as du mal à connecter émotionnellement je trouve avec les personnages. Et c'est un peu le gros souci, c'est les personnages. Honnêtement, j'ai trouvé aucun personnage protagoniste en tout cas intéressant et sympathique, même pas charismatique, ils ont certes un peu développement, ils ont leurs histoires et tout, mais je trouve que soit en termes d'acting, en termes de dialogue ou en termes de présence à l'écran, personne ne ressort du tas, en tant que gentil. Par contre les méchants, je trouve que tous les méchants ressortent vraiment bien, et t'as plus envie de les croire eux, parce qu'en termes d'acting, en termes de prestance, même en termes de mise en scène, ils ont les séquences les plus intelligentes. Les amours qui sont formés, t'y crois pas trop, les amitiés un peu plus, mais ça y est pas encore, parce que c'est un peu rusher de ce point de vue là, et la série se pose rarement. C'est-à-dire qu'il y a rarement des moments un peu de beauté, ou des moments où il y a eu des vraies entraides, ou des moments où les personnages se trouvent amoureux, ou des choses comme ça. Il y a tellement toujours du gore, il y a tellement toujours de la violence, que du coup tu sais même plus ce que tu protèges. Il y a quand même une innocence à protéger dans ce genre de série, qui est pas vraiment présente ici, et c'est un peu dommage, et t'oublies un peu le cap au fait, à certains moments. Et je trouve qu'en termes de mise en scène, ils ont pas vraiment bien utilisé les pouvoirs des super-héros, il y a quelques séquences avec des pouvoirs qui sont cools, mais elles sont assez rares ces séquences, et c'est un peu dommage, et tu vois aussi le manque de budget, qui est assez évident. Pareil pour l'action, il y a très peu d'action, et ça c'est ok à la limite, mais elle est filmée vraiment d'une manière banale, et il y a très peu d'enjeux dans les scènes d'action. Tu sens qu'au cap au passage, il est en danger pour le coup, ce qui est assez étonnant dans une série comme ça. Il y a un côté cache-misère à certaines séquences, Les effets spéciaux, pour le coup, sont convaincants et font le taf. De toute façon, le seul effet spécial qu'ils ont, c'est du sang partout. J'exagère évidemment, mais ça fait le taf. Mais oui, c'est une série qui a moins de budget, filmée dans un endroit, avec beaucoup moins d'idées originales, et tu sens qu'ils ont été bridés par ça. Mais même les idées qu'ils ont, je trouve qu'elles sont pas incroyables, et c'est du déjà-vu, que ce soit dans The Boys, ou dans une série de super-héros de manière générale. Après, la série n'est pas très belle non plus, mais après, The Boys ne l'est pas non plus. Mais The Boys, au moins, a réussi à iconographier certaines séquences, et leur rendre mémorables, alors que là, je trouve vraiment qu'aucune séquence ressort de la série et n'est mémorable. Il n'y a pas vraiment d'émotions, c'est un peu désordre de ce point de vue-là. Par contre, ça se regarde plutôt bien. C'est 8 épisodes de 45 minutes, c'est plutôt bien rythmé, ça tient en haleine par rapport au mystère, et il y a quelques rebondissements qui sont vraiment sympas, et certains personnages qui arrivent changent vraiment la donne et qui ont vraiment leur place dans la série. Mais encore une fois, c'est souvent des personnages de The Boys qui rendent la série meilleure. Pour moi, il y a un souci, là, en fait. Quand les choses les plus intéressantes viennent d'une autre série, ça prouve peut-être que la série de base n'est pas si fascinante que ça. Pour conclure, Genevi, c'est très sympa. Honnêtement, ça se regarde plutôt bien, c'est rigolo, c'est gore, ça manque d'ambiance, ça manque de développement de personnages, ça manque de charisme pour les acteurs, ça manque de plein de choses, comme je l'ai dit dans cette vidéo. Mais c'est un bon moment tout de même, il y a quelques moments plutôt cool, ça se regarde bien, ça donne envie de voir la saison 4 de The Boys, et c'est assez obligatoire d'ailleurs de voir Genevi pour voir la prochaine saison, je trouve. Il y a quand même quelque chose qui fonctionne plutôt bien par rapport à certaines alchimies de personnages, et surtout les méchants, je les trouve vraiment réussis pour le coup. Mais ça s'arrête un peu là, en fait. Genevi, c'est un peu une série que j'ai regardée, que j'ai appréciée, mais je vais pas malheureusement m'en rappeler. Heureusement qu'il y a The Boys qui va me forcer à m'en rappeler, mais sinon je pense que je l'aurai un peu passé à la trappe. Et oui, je suis chaud pour une saison 2, mais j'ai peur vraiment qu'ils fassent Genevi, The Boys, Genevi, et qu'ils séparent complètement les deux séries. Pour moi là, ça n'a plus aucun sens de séparer les deux séries, quoi. Enfin bref, on verra comment ils vont faire avec la saison 4 de The Boys. Mais oui, je la conseille pour les fans de l'univers de The Boys. Pour ceux qui n'aiment pas The Boys, je pense pas que vous allez aimer cette série. On va rapidement passer en spoiler. Pour y'en honnête, le caméo de Jensen Huckles n'avait aucun intérêt, mis à part pour faire un caméo de Jensen Huckles. De même pour Carl Urban, à la fin, ça se voit clairement, c'est un reshoot post-générique. Le seul qui a un intérêt logique, c'est Homelander, qui aurait dû d'ailleurs même arriver plus tôt dans l'histoire. Mais c'est le seul qui a un vrai intérêt à être présent sur place. Il a eu juste une petite séquence, d'accord ? Mais au moins la séquence est logique. est clairement bienvenue vu le contexte de ce qui se passe. Les autres personnages de The Boys étaient utiles par contre, tous. C'est pas des caméos qu'ils ont là, mais une vraie présence dans chaque épisode. Comme la scénatrice, super épisode avec elle. Elle fait vraiment peur. Le côté radicalisation est vraiment bien trouvé. C'est une bonne méchante, je trouve. Mais c'est les personnages principaux. D'accord, Marie a été traumatisée quand elle était jeune et elle est à la recherche de sa sœur. D'ailleurs, je trouve ça un peu bizarre qu'ils aient baptisé sa sœur à la fin de la série. Et elle commence à utiliser proprement ses pouvoirs. Elle comprend comment ses pouvoirs fonctionnent. Et elle gagne confiance en soi et tout. Mais je trouve qu'elle n'a aucun charisme. Je suis désolé. J'aurais pas du tout envie de la suivre si c'était une leader. Et la relation avec Lee, pareil. Le côté un peu transgenre du personnage et tout, hyper intéressant, très peu développé. Et la relation amoureuse marche pas du tout. Elle sort de nulle part, encore une fois. C'est trop dommage. Là où tu comprends le personnage d'Emma, mais pareil, Emma, on a un peu développé son personnage. Pourquoi est-ce qu'elle est petite, grande ? C'est le seul personnage qui a le droit de la mise en scène par rapport à ses pouvoirs, ce qui était cool. Mais il y a tellement d'entries avec ses parents et des choses comme ça qui reviennent jamais, avec ses problèmes un peu de santé. Pendant 3-4 épisodes au début, ils ont parlé des personnages principaux. Et ensuite, ils sont vraiment concentrés sur The Woods, sur les labos et la recherche. Après, la relation avec Sam, je trouve qu'elle est logique dans le sens où ils se sentent tous les deux rejetés. Et elle est une figure un peu plus calme, là où Sam se radicalise. Et tu vois qu'il oublie complètement les bonnes choses dans sa vie, comme son frère, et se concentre uniquement sur les choses négatives. Donc son personnage, je le comprends. Il a été torturé. Il veut se venger un peu du monde. Et c'est une thématique intéressante. Et par contre, lorsque Kate utilise ses pouvoirs sur lui, où elle lui dit « feel nothing », et ensuite il dit qu'il sent bien, ça n'a aucun sens. Si tu sens rien, tu sens rien. C'est pas que tu te sens bien. Je comprends ce qu'ils ont voulu faire avec, mais ils auraient dû dire ça différemment. Kate, par contre, intéressante. La manière dont elle est amoureuse de plusieurs personnages, la manière dont elle a fait du mal à beaucoup de personnes, la manière dont elle faisait partie de ses expériences, l'épisode sur le blackout était réussi. Je trouve que c'est un bon personnage qui est menaçant. Et le fait qu'elle soit devenue la méchante est logique. Et c'est une bonne évolution d'après moi. Et ça marchait bien. Et la relation qu'il a avec Indira était réussie aussi. Et t'aimes aussi son personnage qui veut se venger des super-héros pour une raison logique, le fameux avion. Donc c'est ces personnages-là que t'aimes beaucoup, ces méchants-là qui s'imposent, que tu comprends, qui sont un peu plus complexes que prévu, qui veulent se venger un peu du monde. Et tu les comprends clairement pour le coup. Alors t'es pas de leur côté, mais tu les comprends. Et ils ont du charisme. Là où les personnages principaux, honnêtement, sont beaucoup moins charismatiques. Ce qui est un peu dommage en soi. Quand un personnage comme André, qui a des pouvoirs intéressants, qui sont rarement utilisés, et maintenant on dit que c'est lié à une maladie qui peut lui faire du mal, qui est aussi peu charismatique, je trouve ça trop dommage. Même la relation avec son père, je trouve qu'elle est rapidement bâclée. Vu ce qu'il lui a caché, ça ne devrait pas se finir comme ça. J'espère juste que les personnages principaux à la fin ne vont pas rester enfermés dans cette pièce pendant toute la saison 4 de The Boys, être sortis à la saison 4 pour qu'ils commencent leur saison 2 à eux. C'est ça qui va se passer, je pense. Et c'est un peu dommage. Je trouve que les deux devraient s'en mêler plus rapidement que ce que voudrait Amazon d'après moi. Bref, je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans la cantine ce que vous avez pensé de ces séries, l'avez-vous apprécié ou pas. J'ai envie d'avoir votre avis dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, c'aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques, actualités et concours. Et moi, je vous dis la prochaine fois, salut à tous.